Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin le chapitre 10 de la deuxième épée au Corinthien. Notre bon Père du Ciel, c'est vers toi qu'on se tourne, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes co-ouvriers avec toi, pour bâtir ton Église, ton peuple. Seigneur, nous sommes tes serviteurs et tes servantes. C'est pour ça qu'on se tourne vers toi, parce qu'on veut que tu nous dises comment te servir, comment, qu'est-ce qui te plaît à toi. Parce que nous avons vu hier que le but principal de toute l'œuvre de Dieu qui se fait présentement, c'est pour que les gens te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, continuez à nous guider, Seigneur, car nous voulons que tu sois connu. Nous voulons combattre, comme on nous a vu hier, avec des armes spirituelles. Au nom de Jésus, Amen. Bien oui, nous avons vu hier que nous sommes dans une guerre, comme Paul était dans une guerre. On a vu qu'il est employé dans le langage combattre, les armes et forteresses. Donc, on a vu que la guerre qui était en place, c'était une guerre pour la connaissance de Dieu, en Jésus-Christ, contre l'ignorance, le péché et le mensonge par rapport à Dieu. La guerre, c'est Dieu veut se révéler, et Satan se lève et veut empêcher cette révélation de Dieu. Il veut que les gens le connaissent, lui, au lieu de connaître Dieu. Et sur le temps, nous allons voir ce que Paul va leur dire, aux Corinthiens, et il va leur parler de quelque chose qui se vit continuellement, constamment. Dès l'Ancien Testament, loin en arrière, avant Jésus-Christ, il y avait le vieux principe, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. » « Mais l'Éternel regarde au cœur. » On a-tu dit ça souvent? Et Paul commence au verset 7 en disant, « Vous regardez à l'apparence. » Vous tombez dans le panneau corinthien, faites attention. Vous regardez à ce qui frappe l'apparence. Regardons ce qu'il veut dire en lisant au chapitre 10, verset 7 jusqu'au verset 11. Vous regardez à l'apparence. « Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. » Et même si je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, les lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présent. Comme tout au long de la deuxième épée de corinthien, on retrouve cette expression-là encore une fois au verset 10. « Car, dit-on, on parlait de lui à corinthe, mais il y en a que des gens qui parlaient en bien de lui, mais il y a des gens qui parlent en mal de lui. » Et il y a une chose qu'on disait, et comme on l'avait vu au verset 1, « Humble, d'apparence, quand je suis au milieu de vous. » Les gens disaient, comme au verset 10, « Ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » Donc, on méprisait Paul dans sa personne, dans son apparence, dans sa façon de parler. Mais quand il écrit des lettres, « Ah, là, il est sévère. » Première épée aux Corinthiens. « Là, il est sévère. » Et Paul dit, au verset 7, « Êtes-vous encore en train de regarder à l'apparence ? » Regardez bien. Regardez bien les grands chefs religieux de ce monde. On a les deux extrêmes. Puis, on met une enfance sur l'apparence. D'un côté, vous avez une gang de religions, de religieux, où est-ce qu'on met une enfance de high class, de richesse, de prospérité. On se promène avec des habits somptueux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. On est dans des églises, dans des bâtiments qui valent des millions. Proclamant la prospérité de Dieu. Parce qu'ils sont de Dieu, ils vivent comme ça. Parce que Dieu les bénit. Et vous avez ces gens qui se promènent en habit, puis en cadillac, puis en limousine. Il y a toutes sortes de choses. Ça, c'est à un côté de la médaille. Vous avez l'autre côté de la médaille, où est-ce qu'on met beaucoup d'importance, aussi sur l'apparence, mais la simplicité. Les moines, les frères, les sœurs, habillants noirs, faisant des voeux de pauvreté. On exalte la simplicité, le renoncement. Et là, on dit, « Ah, c'est donc beau, c'est simple, et on vit pur. » L'autre jour, je parlais avec un homme qui est allé aux Indes, puis il disait, « C'est tellement attirant, le bouddhisme, cette simplicité-là, cette paix, ce refus de toute violence. » Les deux sont pareils, vous savez. On met beaucoup d'enfance sur l'apparence. Dans notre texte, ce matin, il n'est pas donné de détails sur l'apparence qu'avaient pris les faux docteurs. Mais il y a une chose d'été. Paul, il dit, « Il se déguise en ange de lumière. Il mettait une apparence. » Mais je crois qu'il y avait une apparence extérieure visible. Paul, il dit, « Ne vous fiez pas à l'apparence. » Il dit, « Attention à tous ceux qui se disent chrétiens. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, sachez bien que nous sommes aussi de Christ. » Donc, il dit, « Faites attention à ceux qui viennent et qui prennent une apparence de chrétiens. Ils marchent comme des chrétiens. Ils vivent comme des chrétiens. Bien, si c'est ça, bien, souvenez-vous que nous autres aussi, on est des chrétiens. Ne vous fiez pas à ceux qui se disent chrétiens ou qui vivent comme des chrétiens, qui ont un extérieur de chrétiens. Parce qu'il dit bien, « Si quelqu'un se persuade qu'il est chrétien, il ne l'est pas, mais il se persuade, il est trompeur. On le voit vivre pendant un an, pendant six mois, pendant six ans. On le voit vivre et il y a l'apparence d'un chrétien, l'extérieur d'un chrétien. Mais Paul, il dit, « Nous sommes aussi chrétiens. » Puis ensuite, il dit au verset 9, verset 8, excusez, il dit, « C'est vrai que je me suis glorifié un peu de l'autorité que j'avais reçue du Seigneur. Ce qu'eux autres n'ont pas. » Il dit, « Vous savez que j'ai reçu une autorité du Seigneur. » Il en a parlé un peu dans les premiers chapitres. Il dit, « J'ai manifesté cela par des miracles, par des prodiges que j'ai faites au milieu de vous, par les dons spirituels que vous avez reçus. » Vous savez que j'ai reçu une autorité du Seigneur. J'ai été mandaté par Dieu. Non pas pour votre destruction, mais pour votre édification. Moi, je suis en train de vous édifier par la connaissance, par la vérité, par la prédication de l'Évangile de Christ. Eux autres, si vous les suivez, vous allez à la destruction. C'est le mensonge. Ils vont vous enseigner des faussetés. Il dit, « C'est vrai. C'est vrai que quand j'étais au milieu de vous, je n'avais pas une apparence extraordinaire ni d'un bord ni de l'autre. » Je crois que Paul était comme tout le monde. Il mangeait, il travaillait, il faisait sorte de tente. On le voit, il n'y avait pas une vie exemplaire ni d'un bord ni de l'autre, dans le sens que ce n'était pas un homme qui était dans la de la prostérité. Il n'est pas non plus un homme qui donnait une apparence de fausse humilité par un habillement spécial ou une façon de vie spéciale. Il était comme tous les autres. Il continue en disant à la fin du verset 8 « Je n'ai pas honte d'avoir utilisé mon autorité pour vous parler. » Je n'ai pas honte parce que les autorités, je les ai reçues de Dieu pour votre édification, pour vous faire du bien, pour vous protéger, pour me battre contre ces gens-là qui attaquent l'Église, qui attaquent la connaissance de Dieu. Je vous dis cela, il dit au verset 9, je vous dis cela parce que je ne veux pas vous intimider, je ne veux pas vous contrôler par mon autorité. Je n'ai jamais utilisé cela pour vous dominer, pour vous intimider. Mais j'ai utilisé l'autorité que Dieu m'a donnée pour vous édifier. L'édification ici, c'est la connaissance de Dieu. On m'accuse, au verset 10, on m'accuse d'être sévère dans mes lettres. Oui, j'ai été sévère. Oui, oui, j'ai été sévère. J'ai été exigeant, si je peux dire le même. On m'accuse d'être différent dans mes lettres que de quand je suis là. Il dit au verset 11 que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, nous sommes tel nous sommes aussi quand nous sommes absents ou présents. Il n'y a pas de différence, nous sommes pareils. Nous proclamons la même vérité quand nous sommes avec vous et quand nous sommes loin de vous et que nous nous écrivons. C'est toujours la même vérité, c'est toujours les mêmes enseignements, c'est toujours la même connaissance de Dieu. Paul, il dit, ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas à ce qui frappe les yeux. Ne regardez pas à la vie que je fais, à l'éloquence que je pourrais avoir quand je parle. Ne regardez pas à comment je m'habille ou ce que je vis. Regardez à ce que je vous ai enseigné, ce que les apôtres vous enseignent. ne regardez pas, j'y parle pour aujourd'hui, à la prospérité ou à la simplicité de quelqu'un. Qu'il prêche le renoncement au bien matériel, comme certains vont pousser les chrétiens à faire, ou qui vont pousser les chrétiens à la prospérité, au miracle, à la santé, à l'argent. ne regardez pas à l'extérieur. Regardez est-ce que ces hommes-là, est-ce que ces femmes-là vous instruisent de la vérité? Est-ce qu'ils vous prêchent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont selon les Écritures? On s'en fout que le gars arrive en Vox ou en Cadillac. On s'en fout qu'il soit habillé simplement ou un habit à quelques milliers de dollars. On s'en fout qu'il ait des bijoux qui n'en aient pas. On s'en fout qu'il soit à santé ou malade. Est-ce qu'il combat avec des armes spirituelles? Est-ce que son but, c'est la connaissance de Dieu par Jésus-Christ? Si ce n'est pas ça, c'est juste des gens qui se persuadent d'être chrétiens et qu'ils ne le sont pas. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Une des plus grosses religions au monde se proclame être chrétienne. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils prêchent la vérité? Je parlais avec une dame cette semaine qui me disait qu'elle était prendre des cours de la Bible. et que le chef religieux qui était là qui lui enseignait la Bible lui a dit il ne faut pas penser que Dieu a été si sévère juste parce que quelqu'un a mangé une pomme ou un fruit dans un arbre. Voyons donc. Ça ne se peut pas que Dieu a été si sévère juste pour une action de manger un fruit dans un arbre. Mensonge. Bien déguisé, avec une belle apparence, se disant de Christ, se disant chrétien, mais il prêche contre la connaissance de Dieu. Faites attention d'évaluer la vérité par les apparences ou le comportement de quelqu'un. Ça peut être trompeur. Il y a des gens qui peuvent avoir une belle apparence morale de l'extérieur, une vie bien ordonnée. En comparaison avec quelqu'un qui a une vie moins morale, moins bien ordonnée selon nos standards, selon les standards de notre société. L'important, c'est de regarder qu'est-ce qu'il me dit par rapport à Dieu. Est-ce qu'il m'encourage à connaître Dieu? Est-ce qu'il m'encourage à connaître Christ? Est-ce qu'il m'aide à connaître mieux mon Dieu, à servir mieux mon Dieu, à louer mieux mon Dieu, à adorer mieux mon Dieu? Si oui, l'apparence, l'éloquence n'a pas grande d'importance. Notre bon Père du Ciel, merci de ta belle vérité ce matin. merci que toi, tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes au cœur. Aide-nous, Seigneur Dieu, quand on écoute quelqu'un qui parle de Dieu, qui se dit chrétien, qu'on soit assez sage de ne pas regarder à l'apparence, mais à la vérité en Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501